... Bonjour et Namasté. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la nouvelle révolution qui s'appelle l'intelligence artificielle, la célèbre IA. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas essayer de vous convaincre que l'IA va tout bouleverser dans votre vie. En fait, ma thèse qui concerne la partie la plus importante de l'IA, c'est le I, l'intelligence. Imaginez, il est l'heure du déjeuner. Vous avez faim. Vous allez acheter une baguette à la boulangerie du coin. Mais en arrivant, vous voyez qu'il y a un énorme chien à côté de la porte de la boulangerie. Vous avez alors quelques fractions de secondes pour décider est-ce qu'on y va ou on va chercher une autre boulangerie un peu plus loin. Si je voulais résoudre ce problème avec une approche purement rationnelle, je programmerais des équations qui prennent en compte mon niveau de faim, la taille du chien, s'il a l'air vraiment méchant, la distance de la boulangerie suivante, etc. Car il faut bien que ma décision repose sur tous ces critères. Et maintenant, supposons que je vous amène chez moi en Inde visiter mon super pays. Mais mon équation, elle ne marche plus du tout. Bon, premièrement parce que là-bas, il vaut mieux se méfier de tous les chiens, même les plus petits. Et surtout, même si vous avez la chance de trouver une boulangerie qui fait des baguettes, la prochaine sera sûrement à des centaines de kilomètres. Mais ce n'est pas grave, nous allons très vite nous adapter et on va manger nos traditionnels et délicieux nans indiens. Mais, dès notre retour en France, on repense nos vieilles habitudes et nos baguettes. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas la vieille équation, mais nous nous adoptons en fonction du contexte. Or, vous et moi, grâce à notre cortex préfrontal, on pense ce type de décision tous les jours avec flexibilité en intégrant effectivement tous ces critères, non seulement rationnels, mais aussi émotionnels. Avec les neurobiologistes, qui regardent différentes régions de cette partie du cerveau, on étudie comment ils coopèrent pour donner facilement la réponse. Mais pour tester nos équations, bien sûr, on n'y va pas en Inde tous les 4 matins avec les neurobiologistes, à la charge d'une boulangerie, avec des chiens à l'entrée. Pour cela, on utilise le jeu vidéo. Oui, nous utilisons Minecraft comme environnement virtuel. Avec ce jeu, je peux définir des agents, des petits Zia, comme lui, qui utilisent la connaissance des neurobiologistes pour représenter des éléments de décision. Et on va pouvoir observer ce comportement face à un chien virtuel devant une boulangerie virtuelle. Et moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on voyage en Inde et on vous mangeait une baguette ? Voilà un beau sujet de thèse à la frontière des neurosciences et de l'informatique. Merci. Applaudissements ...